Générique ... Bienvenue sur DC TV dans Direct DC, votre émission quotidienne où l'on retrouve l'une des figures de la région. Mais avant toute chose, vous renouvelez, vous redire nos voeux de bonheur pour cette nouvelle année, pour 2014. Ce sera aussi l'année quelque part de la naissance et de la montée en puissance de votre télévision, DC TV, la télévision des Alpes du Sud, des Hautes-Alpes, de l'Ubaï. Le 14 janvier prochain à 18h, on appuiera tous ensemble sur le bouton pour donner le coup d'envoi de la grille de programme. Et puis surtout, notez cette date, le 8 septembre prochain, l'inauguration de votre télévision. Un événement pour le territoire, l'occasion pour notre région de véhiculer ces images dans la France entière, pour ne pas dire plus largement, puisqu'on a été, pendant les vacances, assaillis de messages de gens qui nous regardaient par le satellite depuis les quatre coins du monde. On vous remercie en tout cas de l'accueil que vous avez réservé à ces premiers jours, ces premières heures de votre télévision. Notre figure d'ici, pour ouvrir cette année 2014, on a décidé de se faire plaisir, mais surtout de vous faire plaisir. Celui qui va passer la soirée avec vous, de l'autre côté du téléviseur, avec nous, c'est Christian Cadot, l'une des figures de la région. Je pense que le terme figure, bonsoir d'abord. Bonsoir Jean-Marc. Christian, le terme figure de la région vous convient ? Oui, ça va. On y met un petit peu tous, ça veut dire personnage, impliqué, passionné par son territoire. Ah oui, totalement, et amoureux de mon territoire. Alors, Kiki Cadot, parce que c'est ainsi que tout le monde vous appelle, a plusieurs facettes. Beaucoup pensent, Christian Cadot, Kiki Cadot, c'est l'aérodrome. Ça, c'est ce qui vient souvent à l'esprit des gens. Passer la moitié de sa vie, ça fait un bon bout, ça fait une germe. Ensuite, c'est le gars qui connaît vraiment l'identité, les traditions locales, ça, ça vous passionne aussi ? Oui, totalement. La REP, la République. La REP, c'est mon quartier de naissance, une culture. Et puis, Kiki Cadot, c'est quelqu'un qui a toujours joué le jeu pour le territoire en essayant de participer à la réalisation de grands événements. Il y en a eu beaucoup sur la plateforme de l'aérodrome. Et puis, vous avez également participé discrètement, sans réclamer votre part de notoriété, au retour d'événements comme le rallye Monte-Carlo, qui revient d'ici quelques semaines maintenant dans notre région, à la faveur de beaucoup d'interventions, d'un travail de fond qui a été réalisé par des gens comme vous-même, qui avaient poussé un petit peu les mots de gaz à dire, allez, reprenez ces bonnes habitudes. Non, l'histoire, elle est toute simple. Il y avait une volonté de Monaco de revenir dans les Hautes-Alpes, non pas parce qu'ils étaient mal à Valence ou pas, dans un souci d'alternance. Et il y a deux, trois ans, ils m'ont dit, Kiki, il faudrait que tu regardes un peu où on pourrait tomber dans les Hautes-Alpes, à savoir que les Hautes-Alpes sont une terre de rallye. Là-dessus, les routes, elles existent. Heureusement qu'on n'avait pas à les faire. Il fallait trouver une base pour faire le fameux parc fermé, parc d'assistance. Je me suis rapproché du maire de Gap, Roger Didier, qui est un ami et qui a été un ancien rallyman il y a plusieurs années, qui a bondé dans notre démarche. On a accueilli les gens de l'Autobie Club de Monaco. Ils nous ont soumis leur cahier des charges. Roger a étudié et ensemble, on a constitué des groupes de travail, un comité de pilotage, un groupe de travail qui a permis aujourd'hui à ce que le rallye revienne dans les Hautes-Alpes. Pour plusieurs années, on l'espère. On est tous ensemble attelés à la même charrue. Et puis on y va, on y va. On se prépare à un grand événement. Jusque-là, vous couliez des jours paisibles à Jarjaï et tranquillement. Et vous vous êtes réimpliqué dans votre participation à l'organisation de l'événement ? Je remercie mon ami Roger et mon ami Guy de Alexandrie à Monaco de m'avoir réveillé de ma retraite. Là, ça m'a réveillé. Alors, d'ici quelques jours, ça va être une grande fête avec le retour du Monte Carlo dans ses spéciales, dans ses tracés de légendes, la spéciale d'Espréo, les Garcinés, etc. Et un shakedown, c'est-à-dire la première spéciale qui va avoir lieu à Châteauvieux, juste au-dessus de la plaine de la Chaux, dans l'ancien tracé de la course de côte de Châteauvieux. On l'a passé il y a quelques jours avant les chutes de neige en GoPro. Regardez. Voilà ces images de la spéciale, le shakedown de Châteauvieux. Ça va être une grande fête populaire, ce sera le Monte Carlo, trois jours dans notre territoire, avec en plus des animations dans le centre-ville de Gap le mercredi, à l'Alparena, etc. Oui, donc le mercredi, le matin, le shakedown, à Châteauvieux, où tous les concurrents doivent faire le circuit quatre fois, un circuit de 3,6 km. Donc ce circuit permet de... Normalement, c'est de là que rouleront les voitures qui vont débuter le rallye de Monte Carlo. Avant, ils seront censés ne pas avoir roulé. Ça leur permet d'effectuer les derniers réglages. Donc chaque fois, s'ils le veulent, ils rentrent au parc fermé et ils reviennent. Et ensuite, donc l'après-midi, l'après-midi en ville, donc sur la place de Gap, sur les différentes places de Gap, avec deux pôles d'animation très forts, la place République et la plage en Marselin. On va sur les autres places, place Gavotte, place aux Herbes, etc., disséminer les différentes usines Citroën, Ford, pour permettre une signature d'autographe qui fait partie du protocole des Champions du Monde des Rallyes. Donc ça, ça va durer, ça va être de 16h à 17h à peu près. À l'issue, à 17h, on récupère tous ces pilotes, on les amène à l'Alp Arena. Alors là, c'est le karting, c'est ça ? Ça, c'est le karting électrique. Donc on va faire une espèce de circuit où les gens vont pas... Les pilotes vont pas se confronter individuellement, mais il y aura le premier prix de l'Alp Arena qui sera remis chaque année, et on espère pendant 10 ans. Et à l'issue, on fait la même chose avec les journalistes, et après, c'est ouvert au public. Et puis ensuite, il y a deux jours de Rally Monte Carlo, les spéciales de légendes, celle du Buèche, celle du Col d'Espréo, je disais, les Garcinets, Octoir, on l'avait déjà revu, mais on va le revoir aussi avec plaisir de Susy Cisteron. Un régal dans quelques jours à vivre d'ailleurs sur DC Radio et sur DC TV, avec en plus ce cadeau assez incroyable de voir Sébastien Augier, champion du monde des rallies, parti pour l'être, on l'espère en tout cas aussi, la saison prochaine, lancer la saison de rallye des championnats du monde sur ses propres terres. Il a repéré d'ailleurs les lieux il y a quelques jours, pas les spéciales parce qu'il n'avait pas le droit, mais il s'entraînait dans le secteur, reprit ses sensations sous la neige. C'était du côté d'Archinard, à côté de Cerreiro, au fond du Champsort, Adrien Sito était sur place. Au sommet du Champsort, sur les pentes de Cerreiro, des camions Volkswagen se sont regroupés au pied des pistes sous l'œil d'une poignée de curieux. Sébastien Augier et toutes les curies Volkswagen ont pris leur quartier dans les Hautes-Alpes pour réaliser des essais privés sur la neige. Sous le vrombissement de la Polo WRC, les spectateurs sont aux anges, ils peuvent côtoyer leur idole et assister à un petit rallye des neiges dans la plus grande intimité. Écoutez José, c'est un fan de Saint-Laurent-du-Croc. On est arrivé, c'était 9h30, donc il y avait déjà eu 2 ou 3 runs, mais on a vu des beaux dérapages, des beaux virages et des belles descentes dans ces petites routes qui sont magnifiques. Sur une piste de 3 mètres de largeur, le champion du monde des rallies attaque la pente pied au plancher. José est toujours autant impressionné par son talent. Ça va être évident, on se demande comment ils font pour aller aussi vite dans des petites routes comme ça, en étant en travers, en regardant les arbres presque en permanence. Donc c'est impressionnant et en même temps, on est dans un autre monde. Idem pour Jean-Louis Pellegrin, membre du Team Augier qui est époustouflé de la virtuosité du Champsorin derrière un volant. J'ai vu 4 passages, mais la descente c'est vraiment impressionnant. La montée, c'est beau déjà, mais descente pour tenir ça, il faut déjà être champion du monde, on va dire. Sébastien Augier enchaîne les essais toute la journée, changeant ses pneus, réglant son moteur. Objectif, que la voiture soit le mieux calibrée possible pour attaquer le premier rallye de la saison prochaine, Monte Carlo. Pour leur place au spectacle, certains ont même posé un jour de congé pour être présent, le bouche à oreille fonctionne bien. Sébastien Augier déchaîne toujours autant les passions sur ses terres, si certains en doutaient encore. Voilà, et nul doute qu'on va avoir de belles choses et de belles sensations avec Sébastien Augier et puis bien sûr tous les pilotes du Monte Carlo, sachant qu'il y aura juste après, dans le secteur également, le Monte Carlo historique, ce qui n'est pas rien en termes économiques, c'est aussi important. On reparle de tout ça dans un instant sur DC TV. Suite d'en direct d'ici avec notre figure d'ici aujourd'hui, Christian Cadot, dit Kiki Cadot, l'homme de l'aérodrome de Gap-Tallard, un passionné de la région, le retraité le plus occupé du département des Hauts-de-Alpes, parce qu'il a re-signé pour quelque temps avec le rallye Monté-Carlo. Avec la ville de Gap, avec mon pays, j'ai signé nulle part, c'est juste que je fais ça de façon désintéressée et bénévolement pour mon pays. Alors le paradoxe, mais vous illustrez bien d'ailleurs ce qu'est le rallye Monté-Carlo pour notre région, c'est que vous n'êtes pas forcément passionné de sport auto au sens de la compétition automobile. Ce qui vous plaît, c'est tout ce climat, toute cette ambiance qu'il y a autour du rallye Monté-Carlo et ses retombées économiques et médiatiques. Économique et médiatique, ça n'a pas l'équivalence ni la valeur d'un Tour de France, il faut bien le mesurer. Économique, je pense, c'est nettement plus en-dessus. Ça va générer survalence apparemment d'après les chiffres qu'on a eus, je crois que c'est de la CCI ou d'une CPD. Je crois que ça a laissé en retombée économique directe 3 millions d'euros. Ensuite, c'est vrai que moi, je ne suis pas un spécialiste du sport automobile, loin s'en faut, mais j'ai toujours été passionné, comme tous les hauts alpins, de sentir la pigne le matin après avoir vu passer un rallye, en ayant bu du vais chaud toute la nuit, un gros mal de tête, en pensant que c'était le froid qui était donné mal à la tête. Voilà, et me retrouver là-dedans, donc pour moi, c'est une belle aventure. En plus, c'est une aventure que je partage avec des gens que je ne connaissais pas. Je ne parle pas de l'Autobie Club de Monaco, mais avec les techniciens de la ville. Donc, on a appris à se découvrir, je pense à... L'organisation, c'est un comité de pilotage qui est présidé par le maire, par Roger, dans lequel on se réunit une fois par mois et chacun, la sécurité, les pompiers, les commerçants, etc. Il y a un comité d'organisation, on est un peu plus restreint, 5-6 personnes, qui est coordonné par Olivier Pellouquin, directeur des sports, et l'architecte, c'est Jean-Claude Vigourou, qui nous sort des plans, qui nous faut... Et là, on a appris à se connaître, à s'apprécier, et ce qui était une charge au début de ces réunions, est de devenir un plaisir de travailler tous ensemble. Et puis, on est en train de bâtir quelque chose de fort, qui correspond à un besoin des eaux alpines. Ils attendaient ce rallye comme l'eau chaude, ou l'eau froide, ou une source, ou l'autre... Ça fait partie de l'identité, finalement, de nos territoires. Ah, ça fait partie de la culture. Ça ne s'appelait pas, quelquefois, il faut le savoir, ceux qui défendent l'écologie, etc. Mais moi, je le comprends légitimement. Mais moi, ce qui m'a surpris, on a été voir des gens pour des places de parking, et tout le monde est heureux. On dit au Tommy Club, rallye de Monte Carlo. C'est comme si on a... C'est un peu une carte de crédit. Et les gens, ils ont but de nous affiler 120 places. Peugeot nous donne 300 places de parking. Bricocera, à côté, nous donne. C'est-à-dire qu'au détriment de leur activité commerciale. On a demandé à d'autres commerçants de nous prêter leur parking pour mettre les arrêts de bus pendant les trois... Ils nous l'ont donné. Il y a des gens qu'on va pénaliser dans leur circulation, dans leur vie quotidienne, et tout le monde a la banane. Pour une fois, on arrive à mettre une banane sur le visage de tout le monde. C'est un bel élan collectif que ce rallye Monte Carlo. Le même élan que vous avez vécu quelques fois au sein de l'aérodrome de Gaptala. Ah, totalement. Combien d'années sur la plateforme de Gaptala ? Une trentaine. Je crois que cette année, on va fêter les 40 ans de la création du centre de parachutisme. Voilà, que j'ai fait. Moi, j'ai passé 30 ans. Alors, c'était le centre de parachutisme. C'était, bien sûr, le bar-restaurant de l'aérodrome. Qui a commencé, qui monte en puissance. Comment vous disiez à une époque ? Ça avait commencé dans une cabane à griffes. Une cabane à griffes. Mais je l'ai dit ça, moi, sur vos ordres. Et ça a permis de déboucher sur tout le reste. C'est ce qui a lancé la première gâchée de béton. Et c'est devenu maintenant une belle plateforme, etc. Bon, on ne va pas y revenir, ça ne s'est pas forcément terminé exactement comme vous le vouliez. Bon, mais c'est bon. Moi, je me dis toujours, embrasse ce que tu ne peux éviter. Ça m'a permis de découvrir le Kera. Je crois que c'était un pays étranger, c'est à côté de chez moi. Et j'ai découvert aussi des gens extraordinaires. Alors, à l'aérodrome, il y a eu des relations quelquefois un peu tendues entre les uns et les autres. C'est des petits mondes. Comme dans chaque petit monde, il y a des hauts et des bas, etc. Et ce qui a plu à pas mal de gens, c'est que vous êtes souvent, regardez, en chien de faïence, avec celui qui était dans la tour juste en face, Jean Boyer. Ah, le Jean, oui. Voilà, qui a fait son départ il y a quelques jours. Et qui, à cette occasion, vous avez signé la paix des braves, si je puis dire. C'est un peu ça ? Non, il voulait embrasser son meilleur ennemi. Alors, j'ai dit, je l'ai embrassé, c'était pas mon meilleur ennemi. J'en ai eu de bien pire que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on était souvent en conflit. Moi, j'ai souvent été en conflit avec ces administrations qui confondent le service public. On n'est pas à leur service, c'est eux qui s'en ont servi. C'est souvent, il y a eu des situations, je n'avais pas toujours raison, mais je n'avais pas souvent tort. Ouf, je m'en sors bien. Allez, retour en image sur ce départ de Jean Boyer à l'aérodrome de Gaptalard. C'était à la fin de l'année dernière. Ils étaient nombreux en cette soirée d'automne à s'être donné rendez-vous sur le tarmac de l'aérodrome de Gaptalard pour rendre hommage à la carrière de Jean Boyer. Après 47 années de travail pour la DGAC, dont 30 ans sur Talard, il part à la retraite. Un poste qui ne sera d'ailleurs pas renouvelé, ainsi en a décidé l'administration. Chauds aériens, patrouilles d'avions, hélicos et formation de parachutistes, tout le monde lui a rendu hommage, y compris les huiles de la région, Mgr Di Falco, Jean-Michel Arnault ou encore Jean-Yves Dusserre, le président du conseil général. J'ai quelqu'un d'évidemment très important, vous voyez, donc je me devais d'être là pour lui rendre hommage et le remercier pour le travail qu'il a fait. Alors l'émotion était bien sûr au rendez-vous, à l'image de ce moment, où après s'être crépé le chignon pendant une bonne trentaine d'années, les deux figures emblématiques de l'aérodrome, Kiki Cadot et Jean Boyer, ont signé la paix des braves et enterré l'âge de guerre. Une belle tranche de vie, 30 années de travail au service de la direction générale de l'aviation civile et de Talard, mais beaucoup plus que cela, des services, des conseils, des coups de main pour un aérodrome qui est devenu au fil des années l'une des plateformes de parachutisme les plus importantes de France et au bout une émotion et des recommandations bien légitimes. C'est magnifique, c'est d'abord émouvant, parce que c'était beau, c'était bien cadré, c'était bien rythmé et je ne pensais pas que, lors de mon départ, j'aurais eu tous ces pilotes avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années puissent me faire rendre cet hommage-là. J'étais une antenne avancée de la DGAC ici, dans le département du 05, je travaillais également pour le département 04, mais c'est regrettable que ce poste ne soit pas pérennisé, parce que les services que je rendais ici pouvaient être rendus par n'importe quel agent de la DGAC, mais aujourd'hui c'est une volonté politique. J'ai fait ce que j'ai pu pour faire pérenniser ce poste, je n'ai pas été entendu, je le regrette vivement et je regrette qu'aujourd'hui, pour une opération qui prenait 10 minutes, des personnes soient obligées de passer une demi-journée pour faire la même chose à 300 ou à 400 km d'ici. Voilà, l'émotion sur la plateforme de GAPTALAR, c'est une famille, c'est ça ? C'est une grande famille et puis l'anecdote, c'est que Mike Fidural et Coco qui sont venus s'installer, je crois, il y a 25 ou 30 ans. Et dans le plus jeune équipage du rallye qui est inscrit cette année, c'est leur fils qui est copilote de Nicolas Rancher. Donc ce petit, il est né sur la plateforme grâce au travail qu'on a tous fait, enfin au travail sur la pratique sportive, à Paul Petit, Max en est bien chargé. Et Nicolas Rancher est le petit-fils d'un de mes amis qui m'a souvent aidé sur le terrain aussi. Je me dis que la boucle est belle, c'est un vrai bonheur. Il y aura d'ailleurs 10 équipages du département des Hautes-Alpes. 11 avec Auger. 11, c'est vrai qu'on est obligé de compter le principal. 11 avec Auger, vous les découvrirez d'ailleurs un par un dans les jours qui viennent sur DC TV. A savoir, je m'excuse de couper, il y aura un seul équipage féminin inscrit au rallye, ce sont les petites josses, Laure et Karine, le seul équipage féminin. On aura l'occasion de les découvrir également. On se retrouve dans un instant, pour Laure, on va faire un point complet, comme à l'habitude, sur l'actualité dans le monde et sur l'actualité d'ici. Avec le JT d'ici, il est signé Valentin Doyen. Suite dans direct d'ici, ce soir, c'est Kiki Cadot, Christian Cadot, qui passe la soirée avec vous, avec nous sur DC TV, à l'occasion du retour du Monte Carlo auquel il a participé avec beaucoup d'autres personnes. Retour important à tous les niveaux, en termes économiques, en termes finalement de plaisir pour la population. Ce sera trois jours assez formidables, avec quand même, Kiki Cadot, des problèmes de circulation envisagés. On sait que dans Gap, ça va être pas mal perturbé, surtout le mercredi et peut-être le jeudi encore. Même chose un peu au sud de la ville de Gap. Voilà, si vous voulez. Donc la journée la plus compliquée pour l'organisation, c'est la journée du mercredi. Le chèque d'orne à Châteauvieux. Donc pour ce faire, les différends, la préfecture, la gendarmerie, on a fait plusieurs réunions. On va barrer la route nationale, je crois que c'est la 85, la route nationale, voilà. Donc cette route nationale servira de parking sur les deux, trois voies, la trois voie dite de la Touronde et la trois voie du Benelux, où les gens pourront se garer. De là, partira des navettes mises à disposition par la ville de Gap pour amener les gens au plus près de la spéciale et les ramener. À savoir que cette voie sera rouverte à la circulation à 14 heures. Donc il y aura des panneaux pour bien informer. Et l'avenir du rallye dépend du civisme des automobilistes et surtout des spectateurs. C'est-à-dire que si on se retrouvait confronté avec des problèmes comme on a eu il y a plusieurs années sur les pins spéciales annulées à cause des spectateurs sur la voie, donc je m'adresse aux passionnés. Soyez attentifs. Si vous voulez que le rallye reste très longtemps chez nous, vous êtes un peu comptables. On est tous un peu comptables, mais les spectateurs surtout, aussi. Soyez attentifs sur les spéciales, que les voitures puissent circuler et que ça n'agente pas de problèmes de sécurité. Respectez les règles de sécurité. Respectez les règles de sécurité. Ne jouez pas aux pilotes de rallye lorsque vous quittez les spéciales aussi. Parce que tous les maires qu'on a pu rencontrer, ils étaient tous enchantés. Tout le monde s'est mis en quatre pour que ce rallye passe. Mais maintenant, après, les dés sont jetés, il va se passer. Et si on va l'avoir plusieurs années, il faut que tout le monde joue un peu son jeu. Donc, nous, au niveau de l'organisation Ville de Gap, l'ACM, tout le monde se déploie en quatre pour que ça se passe bien. Après, il y a une part d'impondérables. C'est chaque individu qui est comptable de ce qu'il fait. Allez, on se retrouve dans un petit moment sur DC TV avec notre invité ce soir. Christian Cadot, on continuera à parler du Montécart. On parlera également avec lui de la plateforme de Gap-Talard. On parlera d'autres sujets et pas des moindres qui touchent à l'identité de notre région de la Ville de Gap. On parlera un petit peu de la place de la République aussi. Tout cela après avoir fait un point complet sur l'actualité d'ici et l'actualité d'ailleurs. En direct d'ici, en direct, ce qui n'est pas la moindre des performances pour une nouvelle télévision. Sur DC TV, la télévision des Hauts-Alpes et de Lubaï, chaque jour, chaque soir, une figure de la région passe la soirée avec vous, de l'autre côté du téléviseur, avec nous sur DC TV. Et pour ouvrir cette année 2014, on a choisi de convier Christian Cadot, figure, parce que c'est vraiment le terme approprié, on en parlait tout à l'heure avec lui, de la région, très impliqué sur le retour du rallye Monte Carlo qui va avoir lieu dans quelques jours maintenant. Vous allez vivre ça non-stop sur DC TV, mais sur beaucoup de sujets. Vous avez toujours eu, je crois, Christian, ce petit plus qui visait à faire attention à la manière dont vous accueillez les gens à l'époque sur la grande de Gap-Talard, à amener à des retombées économiques et surtout promotionnelles pour notre département. En fait, je crois qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas un guide. Si on avait pu l'écrire, on n'aurait fait pas ça. Ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça s'est passé. En fait, ça s'est passé au début du para, quand on a lancé l'activité avec Marcel, avec tous les copains. On a lancé des premiers stages, mais on devait faire deux ou trois sensaux par an. C'est ce qui se fait en une heure maintenant sur la plateforme. On avait quelques difficultés pour héberger nos petits stagiaires. On rencontrait des difficultés et je pense que c'est tous les gens qui ont empêché que ça marche, qui ont fait que ça ait réussi parce qu'on s'est battus. On s'est toujours battus. Et puis un jour, je ne me rappelle plus qu'il était le maire de l'époque ou un élu d'époque. J'avais été le roi en 72-73. Il m'a dit, on peut guère t'aider, tu es trop petit maintenant. Et puis 30 ans après, j'ai été revendre notre élu. Il m'a dit, on ne peut plus t'aider, tu es trop gros maintenant. Et entre temps, aujourd'hui, dans le sud du département, c'est un des rares endroits où on voit des gens aller travailler en vélo avec la banane. Oui, ils ne vont pas travailler. Même s'ils vont au froid, c'est un truc du bonheur. Et on a créé une culture aéronautique dans le sud du département. Et Thalard est devenu le spot des sports aériens dans le monde. Et des emplois aussi, parce que c'est l'un des rares endroits hors activité commerciale pure où on voit du développement d'entreprises. Totalement. Et c'est l'un des rares endroits où on voit des grues régulièrement monter pour construire des bâtiments. Donc ça, j'en revendique une partie. Je revendique beaucoup de choses avec des camarades qui sont partis ou que la maladie a tiré ou qui ont fait autre chose. Mais je revendique tout ce qu'il y a, même ce qu'il y a de mal. Il y a des choses qui ne sont pas bien et je les revendique aussi. J'y ai passé 30 ans. Mais bizarrement, j'y vais assez souvent, mais sans émotion. Je n'ai pas l'impression que j'ai quitté. Voilà, je ne fais que passer. Et parmi les belles rencontres que vous avez eues sur cette plateforme de l'aérodrome de Gaptelard, il y a eu celle-ci. Une rencontre avec Jacques Higelin qui était venu tourner le clip de cette chanson qui s'appelle « Tombée du ciel ». Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse plaisir. On va se joigner en début d'année. On le regarde. Tombée du ciel À travers les nuages Quel heureux présage Pour un aiguilleur du ciel Tombée du lit Fauchée en plein rêve Frappée par le glaive De la sonnerie Du réveil Tombée Dans l'oreille d'un sourd Qui venait de tomber En amour la veille D'une hôtesse de l'air fidèle Tombée Du haut de la passerelle Dans les bras d'un bagagiste Un peu folage Ancien tueur à gage Comment peut-on tomber plus ? Tomber du ciel Rebelle aux louanges Chassée par les anges Du paradis originel Tombée de sommeil Perdu connaissance Retombée en enfance Au pied du grand Sapin de Noël Voilé de mystère Sous mon regard ébloui Par la naissance D'une étoile dans le désert Tomber comme un météore Dans les poches de Balthazar Gaspard ou Melchior Et trois fameux rois mages Trafiquant d'un port export Tomber d'en haut Comme les petits couteaux Que j'entends tomber dehors Par la fenêtre Quand je m'endors Le cœur en fait Penseur de girouette Du haut du clocher Donne à ma voix La direction Par où le vent se redonne Ma chanson Tomber sur un jour de chance Tomber à la fleur de l'âge Dans l'oubli Solo C'est fou Ce qu'on peut voir tomber Quand on traîne sur le pavé Les yeux en l'air La semelle bat dans la poussière On voit Tomber des balcons Les mégots Des pots de fleurs Des chanteurs de charme Des jeunes filles en larmes Et des alpinistes amateurs Tomber d'en haut Comme les petits couteaux Que j'entends tomber dehors Par la fenêtre Quand je m'endors Le cœur en fait Penseur de girouette Du haut du clocher Donne à ma voix La direction Par où le vent se redonne Ma chanson Tomber sur un jour de chance Tomber par inadvertance Amoureux Tomber à terre Pour la fille qu'on aime Se relever indemne Et retomber Amoureux Tomber sur toi Tomber en pamoison Avaler la ciguë Goûter le poison Qui tue l'amour L'amour encore et toujours Sous-titrage ST' 501 Voilà, le clip tombé du ciel de Jacques Ygelin. Comment ça s'est goupillé, si je l'ai dit ? Je ne me rappelle plus qui est-ce qu'il nous avait contactés. Il avait fait un son en parachute et c'était pour la promotion de son clip où il y avait des images extraordinaires qu'il avait fait à Saint-Crépin, à Talard, son son en parachute. J'ai souvenir d'un chant de coquelicots, je ne me rappelle plus, je crois que c'est ce vervant avant qu'il avait fait, où il s'était posé en hélico, extraordinaire. Mais quelques mois après, le téléphone sonne au centre, ou chez moi, je ne m'en rappelle plus, c'était Jacques Ygelin qui est en train d'écrire une chanson. Je ne sais pas quelle heure c'était, il me semblait avoir la langue un peu lourde. Je ne sais pas quelle heure c'était dans la journée. Et il me demandait des rimes sur parachutisme. Il était en train d'écrire une chanson et j'ai dit, voilà, c'est parti comme ça. Après, je ne l'ai plus jamais revu, mais il a laissé un souvenir, il était resté une semaine, c'était un personnage. Et des rencontres, vous en avez eu beaucoup sur cette héros de tous ordres, des personnalités ou des gens tout simplement passionnants, c'est ça ? Oui, mais en fait, le gars qui venait sur le terrain, il venait pour pratiquer, c'est-à-dire après qu'il soit notable, ouvrier, plombier, menuisier, prince, c'était des gens comme tout le monde, donc on se tutoyait. Ça a été un esprit extraordinaire pendant 30 ans. On a vécu des moments tous très forts pendant 30 ans. C'est aussi parce que vous faisiez le choix quand il y avait quelqu'un qui venait, quel que soit le client, finalement, de ne pas simplement faire le service, par exemple au bar-restaurant, de faire le seul service, vous accompagner, vous rester, s'il fallait faire la soirée, vous la faisiez. Ah ben bien sûr, je ne t'ai pas puni pendant une soirée. Ce n'est pas une punition, non, mais il y avait une bonne communion, quoi, ensemble. Il y a des gens avec qui on a le temps de sympathiser, d'autres qu'on n'a pas le temps, qui peuvent être sympathiques aussi. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires. Je ne peux pas dire encore aujourd'hui tous les gens que j'ai rencontrés, pour des tas de raisons, mais j'ai des gens qui ont défrayé la chronique internationale, je veux dire. Et après, c'était notre... Moi, je suis très volubine et je suis très discret en même temps. Et j'ai fait des rencontres, des fois, quand je suis dans une salle d'attente d'un médecin, et j'ouvre des revues, et putain, qu'avec lui, il a couché chez moi, lui aussi. Et ça, c'est un vrai bonheur, voilà. Alors, plus tard, il faudra faire un bouquin des mémoires. On ne peut pas encore tout dire exactement. En tout cas, cette convivialité, c'est aussi l'héritage d'une époque, l'époque de la place de la République. Comment on l'appelle ? La Rep, la Repu, la Place de la République ? La Repu, la Repu, la Repu. Quand on est né sur la Repu, on l'appelle la Repu. Il n'y a pas d'autre... La Repu avait... Donc, c'était une époque aussi... Moi, je suis né en 1947, je suis resté jusqu'en 1963-64. Il y avait ce brassage social, culturel, de religion. Il y avait des Italiens, des Algériens, des Français. Mais c'était tous des gens modestes. C'est-à-dire, personne ne pouvait envier à l'autre quelque chose. Tout le monde était habillé pareil. Nos parents travaillaient. À Noël, on avait une mandarine dans une chaussure et une autre chaussure de la bonté. Donc, on partageait tout ce qu'on avait. Et c'est pour ça que ça a créé ce climat. Même aujourd'hui, encore, on se retrouve avec beaucoup de passion. Le racisme, c'est quelque chose qu'on a appris... Je l'ai appris à 50 ans. Avant, on ne sait même pas que ça existait. Voilà, c'est comme ça. Un vrai bonheur. Le partage, je l'ai appris sur la Repu. Parce qu'on partageait tout parce qu'on n'avait rien. Allez, on se retrouve dans un petit moment sur DC TV. Juste après avoir retrouvé la suite de notre programme, on continuera à parler avec notre invité, Kiki Cadot. Nous reparlerons surtout, ou en particulier, du retour du Montécart dans quelques jours, maintenant, dans les Hautes-Alpes et dans toutes les Alpes du Sud et sur la ville de Gap. Et en ce début d'année, nous accueillons Christian Cadot, dit Kiki Cadot, l'homme de l'aérodrome de Gap-Tallard, celui qui a participé concrètement du retour du rallye Monte Carlo, que l'on va tous vivre et fêter dans quelques semaines. On est très heureux que vous ayez pris ce moment avec nous. Surtout, ça, c'est un peu entre nous dans ces périodes de début janvier. Je vous le dis, voilà. Oui, c'est bien. Et ça nous fait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, comme je le pense à beaucoup de nos téléspectateurs. J'ai eu l'occasion, dans une autre vie, de faire avec vous la foire de Gap. Alors, faire la foire de Gap avec Christian Cadot, ça veut dire arriver à un endroit et ne plus en bouger. Eh bien, c'est vrai. C'est un parcours de vie qui fait que vous connaissez quasiment tout le monde. Oui, mais je suis né ici. Je suis né ici. J'arrive même à connaître le prénom des enfants. C'est ça qui me fout par terre, quoi. Oui, mais c'est bien. Et je n'ai jamais eu le courage d'en partir et j'y suis bien, voilà. Alors, il y a eu l'aérodrome de Gap-Tallard. Il y a eu la ville de Gap, la place de la République. J'en ai eu l'avenir, voilà. L'épisode Kéra, Arvieux. Extraordinaire. Un moment de bonheur. Des gens extraordinaires. Des amis que j'ai encore souvent au téléphone. Et j'ai passé, dans les cinq bonnes années de ma vie, je les ai aussi passées dans le Kéra. En plus, à l'époque, j'étais avec un de mes meilleurs amis, Grimandy. Et là, on a vécu des trucs forts, voilà. Quelles sont les nouvelles de Gilles, justement ? Gilles, il doit être sur un terrain de foot quelque part. Je ne sais pas où il était. On l'a eu il n'y a pas longtemps, oui. Il est toujours pour Arsenal. Mais bon, après, son boulot peut l'envoyer de Dubaï sur un stade en Allemagne. Il n'est pas souvent à la maison. L'épisode de Kéra Saint, donc. Et maintenant, l'épisode quoi ? Comment le qualifie ? Retraite hyperactive, ça va, ça ? Non, ce n'est pas retraite. Non, non. J'ai eu la chance, donc, grâce à Roger Didier et grâce à Guy Adalexandrie de l'Automiel Club, de me remettre en circuit. Première surprise, c'est que les gens me reconnaissaient. Quand je suis arrivé à la préfecture et tout le monde était content de me revoir. Pourtant, des fois, ça a été des moments compliqués. Et de partout où je vais, gendarmerie, pompier, de partout, et je me dis, merde, on dirait que j'ai fermé la porte hier au soir, alors qu'il y a 10 ans. Ça, ça me fait plaisir. En plus de travailler avec les gens de Monaco, c'est une aventure extraordinaire. Parce que l'Automiel Club de Monaco, c'est l'académie du sport automobile en Europe ou peut-être dans le monde, où celui qui s'occupe de la photocopieuse, s'ils en cherchent un, ils vont essayer de trouver le gars qui l'a inventé, où il n'y a personne qui passe devant personne, où personne ne crie plus fort que l'autre, où il y a une discrétion totale, une efficacité redoutable. Et là, j'ai crié. Quand ils viennent, des fois, ils m'appellent, ils me disent, kiki, on mange ensemble. Où on mange ? Chez toi. Et ça, non, ça, c'est la famille. C'est rare, ça. Et puis après, il y a cette amitié avec Roger Didier que j'ai toujours eue, qui me fait confiance, et l'amitié que j'ai découverte avec Olivier, avec Jean-Claude, avec tous les employés municipaux, Roland, avec Serge Moreau, avec tout le monde. C'est des gens que je ne fréquentais pas. Et on a réunion demain matin, je crois, on se voit avec plaisir, on va aller boire le café, et puis voilà, on va amener un gros truc. Avec beaucoup de précision quand même, parce que le passage du Monte Carlo, au début, c'était l'intention super, on l'applaudit. Maintenant, vous êtes dans le dur, c'est-à-dire à quelle heure on ferme, à quelle heure on ouvre, comment on respecte les consignes de sécurité. Ah non, mais c'est... De ce côté-là, l'Automobile Club, il ne rigole pas. Mais non, il ne rigole pas. C'est pour ça qu'il y a un cahier des charges qui est très rigoureux. Nous, on a une chance, c'est de ne pas s'occuper sur l'aspect sportif, donc l'aspect accueil, donc le parc fermé. Je pense qu'on aura un des plus beaux parcs fermés qu'il n'y ait jamais eu pour un rallye de Monte Carlo autour de la piscine. Il ne sera pas aussi confortable que le stade de Porto, pas aussi confortable que le port de Sardaigne, mais ça va vers un parc fermé à la Gap en 16 ou Alpine, le verre, la piscine neuve, les bâtiments qui ont été refaits, détentes et tout. Rien que ça vaut le détour, rien que pour voir le parc fermé. Alors en tout cas, on peut s'attendre à une grande fête populaire. Il suffit pour en juger de se souvenir d'il y a quelques semaines ce qui s'est passé pour la consécration de Sébastien Auger. Incroyable de voir autant de monde dans les rues de la ville de Gap. Retour une nouvelle fois, mais avec beaucoup de plaisir, en images sur ce moment fort. C'était, je crois, début novembre, le 9 novembre dernier. Regardez. Ils étaient près de 3000 personnes à se presser pour prendre place dans l'arène de glace de l'Alparena. Ce n'est pas un toréador qu'ils attendent, mais bien leur champion. Sébastien Auger et son copilote Julien Ingracia font une entrée vombrissante sur la glace et donnent le ton d'une soirée qui sera marquée dans les années. Difficile aussi pour Sébastien Auger de quitter l'arène. Tellement le plaisir est immense. Oui, très heureux, c'est clair. L'engouement est génial. Super, super de fêter le titre ici à Gap. Vous avez déjà circulé sur une patinoire ? Non, première fois. C'est un peu original. On espère qu'on n'a pas trop à biviner la glace, parce qu'il y a un match derrière, mais on y est allé en douceur. C'est avec calme et lucidité que le champion chambeserein se rend en conférence de presse avant de rejoindre la rue Carnot pour un défilé mémorable. Les 3000 Gapensaises et Gapensais ont envahi la rue Carnot et c'est avec une discipline exemplaire et avec aussi beaucoup d'émotions qu'ils attendent leur idole pour un contact de quelques secondes. Vous l'attendez aussi ? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? On s'applaudir. Vous allez faire l'air d'être très, très nerveuse. Ah ouais. Alors vous l'avez vue ? Ça fait plaisir de le voir. Ouais. En attendant le Monte-Karl, prochainement à Gap, Seb Augier et Julien Gracia goûtent chaque seconde le plaisir d'être au cœur de leur public. C'est aussi peut-être là la recette de leur popularité grandissante. Voilà, de mémoire de Gapensais, de Walpin, on n'avait pas vu ça souvent. Pour ne pas dire que c'est unique autant de monde comme ça dans la rue Carnot, etc. C'est plus cette ambiance joyeuse, festive. Ah oui, totalement. Donc nous, on est montés à l'imitation de mon ami Jojo Lecouf avec les gens du Tommy Club de Monaco pour voir un petit peu ce que ça pourrait représenter. Donc première surprise des gens, des responsables du Tommy Club de Monaco, donc le responsable de la sécurité, c'est l'engouement populaire à la patinoire, l'engouement populaire rue Carnot à Gapensais. Et donc là-dessus, ça nous a laissé prendre la dimension de ce qui nous attendait à Gapensais le mercredi après-midi et ça nous a amené à prendre des dispositions différentes avec les responsables de la ville de Gapensais pour assurer une sécurité relative à tous les pilotes qu'on va ramener sur le centre-ville, que tout se passe dans le meilleur des mondes. Et un petit mot pour Jojo. Il est vrai que chacun dans le département... Jojo, c'est Georges Lecouf, celui qui a beaucoup participé du succès de la carrière de Sébastien Lecouf. Et puis c'est un homme... Alors Jojo, il est capable, tu lui donnes un moellon, un quart d'heure après, il brûle le moellon. Il te dit que c'est lui qui ne l'a pas touché, mais il a pris feu quand même. Mais à côté de ça, il fait partie des gens qui ont construit aussi le département. C'est un homme qui est procédurier, qui est maniaque, mais il a permis la construction avec son GIE de quelqu'un comme Ogier. Il a permis à Ogier de devenir un jour champion. Et donc Jojo, il faut le prendre comme il est. Ce n'est pas du Bordeaux, c'est ni du beau jour au lait. Ça dépend, c'est comme ça vient, comme ça vient mon Jojo. Mais un homme respectable. Merci Christian Cadeau d'avoir été avec vous. C'est moi qui vous remercie. Ça nous a fait très plaisir. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de nos téléspectateurs aussi. Voilà, je voulais dire, il y aura un invité après moi. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui demain. Je voudrais juste un petit mot pour l'invité. Il mène sa bouteille d'eau, il ne mène pas un peu le verre, et puis voilà, il fait attention aux cougars, quelques cougars dans les trentes. Les verres sont vides, chérie. Bonsoir et merci. Merci Christian Cadeau. Bonne continuation sur DC TV. Ça vous regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada